Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai 2023 et nous allons vous présenter ce direct en quatre parties. La première partie sera sur la colère des citoyens, la deuxième sur les élections, la troisième sur nos sujets principaux et la quatrième sur les informations de l'ACI. Donc en ce qui concerne la colère des citoyens, nous avons reçu plusieurs plaintes mais nous en avons sélectionné juste quelques-unes parce que nous ne pouvons pas parler de tout. En fait, le mardi passé, on a reçu la visite d'un groupe de souscripteurs des logements sociaux. Suite à notre focus citoyen sur les logements sociaux, ils sont venus se plaindre du fait qu'ils ont des difficultés pour être remboursés parce qu'ils n'ont pas pu poursuivre l'opération étant donné que les conditions en cours de l'opération ont changé. Donc ils n'ont pas pu et il y a des problèmes pour les rembourser. Il paraît très même que le compte séquestre serait vide, ce qui n'est pas normal. Nous avons donc écrit à la BHCI, nous avons écrit au ministère de la construction, nous avons écrit au promoteur qui est concerné par leur affaire et nous vous reviendrons sur cela. Ensuite, nous avons eu la visite des travailleurs d'Eco et Bionic qui ont été licenciés abusivement d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Nous avons écrit également à Eco et Bionic, nous vous reviendrons sur cette question, mais nous vous l'ont dit à Eco et à tous ces travailleurs qui souffrent. Voilà, il y a un problème d'eau à Yopougon, dans plusieurs secteurs de Yopougon et la Sodeci a commis que d'ici la semaine prochaine, tout cela serait réglé. Ce matin, nous avons vu sur les réseaux certains se réjouir que la situation est rentrée dans l'ordre, mais d'autres continuent de se plaindre et il y en a qui disent que l'eau qui arrive n'est pas de bonne qualité. Nous reviendrons également sur cette question. Au cas où ce ne serait pas réglé la semaine prochaine, nous allons faire un focus citoyen pour vous donner davantage d'informations. Les conditions d'obtention du passeport, de renouvellement du passeport ont changé et la SNEDAI a décidé que désormais, pour pouvoir renouveler le passeport, ils ne prendraient plus d'attestation de travail, ils allaient demander aux gens de fournir leur diplôme selon la profession qui sera déclarée. Nous voulons vraiment nous plaindre de cela parce que le passeport est un papier administratif, c'est un document administratif. C'est comme si pour faire votre carte d'identité, on vous demandait de donner vos diplômes ou autre chose, ce qui n'est pas normal. Les chômeurs ont le droit de pouvoir faire leur pièce d'identité tout comme ils devraient pouvoir avoir le droit de faire leur passeport. La profession qu'on déclare n'est pas forcément liée à un diplôme. Et donc, si on doit modifier les conditions d'obtention du passeport, il aurait fallu que ces propositions passent à l'Assemblée nationale avant que cela ne s'impose à tout le monde. Nous voulons vraiment demander à la SNEDAI de revenir sur ces décisions-là parce que ce n'est pas bien, c'est discriminatoire et ça ne permettra pas au plus grand nombre de citoyens de disposer de ce document qui, après tout, est un document administratif. Voilà. Il y a aussi des plaintes en ce qui concerne la décor. Déjà, on avait dit, la direction des examens et concours, on avait dit qu'il y avait des citoyens qui se plaignaient parce que les équivalences pour les diplômes traînaient. Et donc, il y a beaucoup qui se plaignaient de cela. Quand ils vont déposer leur papier pour les équivalences, on ne leur répond pas à temps. Alors qu'il y en a qui attendent, ces résultats-là pour pouvoir postuler à certains concours. Là maintenant, on nous parle des duplicataires. Quand quelqu'un perd son diplôme, il s'adresse à la décor pour pouvoir avoir un duplicata. Là aussi, ça traîne. Et la personne qui s'est plaint à nous a dit qu'elle a déposé sa demande depuis 2018. Non seulement elle n'a pas eu gain de cause, mais on lui a demandé plus de quatre fois de renouveler sa demande. Et jusqu'à présent, elle n'a pas eu gain de cause. Donc, il faut aussi revoir ce côté-là, messieurs les responsables de la déco. Voilà. Bon, il y a aussi quelqu'un du ministère de la justice qui nous a contactés pour se plaindre de la façon dont leurs primes trimestrielles sont gérées. Vous savez, dans certains ministères, les fonctionnaires ont des primes. Ça, on va revenir dessus, sous l'angle de cette discrimination qu'il y a au niveau de la fonction publique. Parce que quand c'est comme ça, ça fait que la plupart des fonctionnaires préfèrent travailler là où il y a des primes, alors que le service public est étendu et on a besoin aussi d'eux dans les autres secteurs. Mais là, on est en train de parler de la prime au niveau du ministère de la justice qui, au lieu d'être gérée par le trésor, est gérée par un comité de partage qui ne le fait pas de façon équitable. Quand c'est géré par le trésor, les gens sont servis selon leur grade et en général, il n'y a pas de problème. Donc, nous voulons interpeller ce comité de partage-là. S'il ne peut pas être équitable, que le trésor le fasse pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Voilà. Donc, on va revenir sur d'autres sujets la prochaine fois. Comme on a dit, il y a tellement de sujets à aborder. On ne veut pas être trop long aussi. Donc, on va parler de la banque populaire. On va parler de beaucoup d'autres sujets. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, on veut parler des élections. Encore une fois, les élections. On l'a dit et on le répète, l'un des critères qui caractérisent la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et cette souveraineté-là, elle s'exprime en général à travers le vote. Donc, il y a une période de révision de la liste électorale, de contentieux électoraux qui est ouverte depuis aujourd'hui jusqu'au 8 juin. Et nous voulons vraiment motiver tous les citoyens à y participer. Si vous avez aussi changé de domicile et que vous voulez changer de lieu de vote, c'est le moment de le faire. C'est important de voter. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Donc, par rapport à ces élections-là, nous voulons relever aujourd'hui deux choses qui choquent l'opinion. La première chose, c'est que la campagne n'est pas encore ouverte. Mais quand vous allez sur la RTI, vous avez l'impression que non seulement on est en campagne, mais que c'est le RHDP seul qui est en campagne. Et ça, ce n'est pas normal. Surtout les journaux des week-ends, là. Parce que c'est les week-ends que les responsables ont le temps d'aller ici et là. Et donc, tout ce qu'on nous sert à la RTI, en général, les week-ends, c'est la campagne du RHDP. Le RHDP est ici, le RHDP est là, le RHDP... Eh bien, franchement, la télévision, là, il ne faut pas confondre médias d'État et puis médias gouvernementaux. Parce que ça, là aussi, là, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux gens. La RTI et puis Fraternité Matin, ce sont des médias d'État. Ça veut dire que c'est pour nous tous. Et ça veut dire que l'utilisation de ces médias-là devait être équitable. Ça ne doit pas être confisqué par le RHDP. Mais, hein, nous, là, on ne nous présente jamais là-bas, hein. Moi, j'ai remarqué que quand je vais à une activité où la RTI est là, on ne présente jamais cette activité-là, carrément. Donc, quand ils viennent m'interroger, là, j'ai dit ne m'interrogez pas, parce que vous n'allez pas présenter. Ils disent non, ce n'est pas eux, c'est leur responsable. On paye la redévance. La RTI, là, c'est pour nous tous. Donc, vraiment, arrêtez avec ça. Vous pouvez créer des chaînes privées RHDP. Vos militants vont aller regarder ça. Mais la RTI, là, c'est pour tout le monde. Fraternité Matin, là, c'est pour tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Parce que si ça continue comme ça, on sera obligés de nous manifester d'une autre manière. Parce que ce n'est pas normal. Et il faut que ça se sache. Donc, arrêtez de caporaliser la RTI. Arrêtez de confisquer la RTI. C'est pour nous tous. Vous devez présenter les opposants. Vous devez présenter la société civile. Pas seulement les activités du RHDP. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport à l'intervention du directeur général du Trésor public à Gaoukro, ce week-end. Hé! Ça a été étonnant de voir que quelqu'un de ce rang, là, s'arrête devant la population pour dire, si vous ne votez pas nos candidats, vous allez voir, vous allez trouver les moyens pour vos routes et vos écoles. Mais ça, c'est honteux. C'est plus qu'honteux. Et ça montre que, non seulement, la plupart des militants des partis politiques n'ont pas de formation politique, mais les responsables, ça, c'est encore plus grave. Les caisses de l'État, là, ce n'est pas les caisses du RHDP. Pour dire que si on ne vote pas vos candidats, les gens n'auront pas ce qu'il faut pour leurs routes et leurs écoles. Ça s'appelle du chantage. Et c'est une preuve d'une culture politique. On ne doit pas dire des choses comme ça. Nous sommes dans un État. Et normalement, les moyens de l'État, là, c'est pour tout le monde. Parce que c'est nos impôts, là, qui contribuent à alimenter les caisses de l'État. Et le développement même devait être, le développement territorial devait être équitable. Ça veut dire que l'État devait prendre les dispositions pour que tous les territoires soient développés de façon équitable. Mais même ça, quand ce n'est pas possible, dans les faits, on doit sentir qu'on fait quand même un effort pour chaque partie du territoire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous allons faire un focus citoyen spécial sur la décentralisation, sur la nécessité de rendre le développement équitable. Donc, les responsables de l'administration publique se mettent devant les populations pour s'exprimer de cette manière, c'est honteux. Et on espère que ça ne va plus se répéter. Et je voudrais dire aux populations que vous êtes libres de voter qui vous voulez. L'agent, là, c'est l'agent de l'État. Ce n'est pas l'agent du RIDP. Si le pouvoir change, c'est le même argent de l'État, là. Ils vont prendre encore pour travailler. Donc, quelqu'un n'a pas à venir vous dire que si vous ne nous votez pas, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez pas d'école. Donc, il y a un besoin impérieux non seulement de former les responsables politiques, mais aussi de former les populations pour ne pas qu'elles se laissent influencer par les politiciens véreux qui racontent des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. En tout cas, ressaisissez-vous. Parce que nous, là, on va veiller sur vos discours, là. Et puis, on va parler aux populations pour leur dire ce qui est juste. Donc, citoyens, citoyennes, vous êtes libres de voter qui vous voulez. Et avant de voter quelqu'un, là, regardez son passé politique, regardez sa moralité. Les promesses, là, vous-même, vous savez qu'on en a trop entendu et puis on sait ce qu'on voit. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce genre de discours. Voilà. Donc, vraiment, c'est dommage, c'est dommage, mais l'agent de l'État, ce n'est pas l'agent du RHDP. Et le développement, là, c'est une obligation pour l'État de faire en sorte que le développement territorial soit équitable. Donc, les populations, ne vous laissez pas influencer par ce genre de discours malveillants. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne les élections. Pour la troisième partie, nous allons parler de nos sujets du jour, en commençant toujours par nos prisons. Prisons, là, il ne va pas laisser ça. On va en parler tous les jours. Voilà. Et le premier point qu'on va aborder, là, ça concerne les détentions abusives. La justice est censée marcher selon nos lois. Et dans la loi 2018, 975 du 27 décembre 2018, qui porte un code de possédure pénale, là, dedans, là, dans l'article 166, là, on a dit que le... Comment on appelle ça ? Les détentions, là. Les détentions, en matière correctionnelle, c'est six mois renouvelables. Et en matière criminelle, à l'article 167, c'est huit mois renouvelables. Ce qu'on constate, c'est que les gens emprisonnent les gens parce que, vous savez, il y a une catégorisation au niveau des personnes qu'on arrête. Quand on vous arrête, là, on dit que vous êtes inculpé. Si c'est en matière criminelle, on dit que vous êtes accusé. Et puis, maintenant, on vous met au niveau d'un cabinet d'instruction. Ce cabinet d'instruction, là, il a les six mois, là, pour pouvoir rendre un verdict qui décide qu'on vous libère ou qui décide qu'on vous envoie en correctionnel ou en criminel. C'est comme ça que ça se passe. Dans notre pays, ici, on vous jette en prison et puis on vous oublie. Si vous n'avez pas d'avocat ou bien si vous n'êtes pas prisonnier politique, votre cas n'est pas mis en exergue, vous restez là-bas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fait six ans, seize ans, dix ans, sans être jugés. Et il y a plein de cas comme ça, là-bas. Donc, ceux qui sont en prison et puis vous avez fait six mois, on n'est pas venu vous voir pour vous dire qu'il faut aller signer pour renouveler, là. Vous êtes dans une injustice. Vous vivez une injustice. Vous subissez un abus. Parce que normalement, au bout de six mois, on doit venir vous dire, bon, comme la période de six mois est arrivée, on vient, on renouvelle. Et puis d'ailleurs, ça doit même se justifier en principe. Et quand on a renouvelé comme ça, là, dans cette période-là, le juge d'instruction a l'obligation de prendre une décision avant que la deuxième période n'arrive à son terme. Donc, vraiment, je veux dire, Yako, et je pense particulièrement à Maman Blah qui a été emprisonnée en juin 2022. On s'en va dans juin 2023, maintenant, et ça fait un an. Jamais on n'est venu lui dire, d'abord, même pour faire la confrontation, c'était un problème. Il a fallu que nous, on en parle ici pour qu'on organise la confrontation. Ils ont organisé la confrontation, ils sont allés s'asseoir. Mais quand vous pensez que quelqu'un est coupable, là, juger la personne, c'est quoi le problème? Vous maintenez les gens en prison comme ça, cadeau, gratuitement, pour votre plaisir ou pour le bon plaisir de vos amis. Ça, là, c'est pas normal. Et donc, on ne l'a jamais appelé pour lui dire, comme les six mois sont arrivés là, il faut venir signer, on va renouveler, elle est en train de faire un an. Et ils sont nombreux dans ce cas. Ce week-end, on vous a exposé le cas du pauvre petit Axel. Ça, là, je suis sûre qu'ils ont perdu son dossier. Ça, là aussi, c'est leur travail. quelqu'un qui est emprisonné depuis neuf ans, il est rentré à 21 ans, ses 30 ans, on l'a trouvé en prison, il est assis là-bas, on ne l'a jamais appelé, il n'y a même pas eu confrontation même, il est assis là-bas. Et puis, vous mangez, vous dormez tranquillement. Donc, j'étais en train de dire que quand quelqu'un a arrêté là, il est inculpé ou bien il est accusé. Si le juge d'instruction fait son travail dans les délais, il décide maintenant qu'il va en correctionnel, en criminel ou bien il est libéré. Et ça, là, les gens ne connaissent pas ça. Ils sont dans notre pays, ici, là. On dit présomption d'innocence, mais c'est la présomption de culpabilité, on applique. Parce que systématiquement, on emprisonne les gens, on emprisonne les gens. Normalement, les gens qu'on met en détention préventive, ça doit être des gens que si on n'a pas mis en prison, il se pourrait qu'ils s'échappent. Mais même quand vous faites comme ça, là, travaillez dans les normes. Vous jouez avec la vie des gens, ils sont assis là-bas, ils n'ont pas de perspective. Des fois, même, vous perdez leur dossier. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Monsieur le ministre de la Justice, faites quelque chose pour que tout cela rentre dans l'ordre. Je vous en supplie. Vous avez des enfants, vous aurez des petits-enfants, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ayez pitié des enfants, des autres. Et puis, on dit à n'aide de la jeunesse, là. C'est plein de jeunes qui sont remplis en prison. Réglez leur situation. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est le point dont on a parlé la dernière fois. On a dit qu'il y a une ONG qui est en prison, qui forme les prisonniers à la cuisine et après qu'ils les réinsèrent et que cette ONG subissait des tracasseries. Mais aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est que le service social dont on se plaignait la dernière fois a commencé effectivement à faire ses gâteaux au niveau de la prison à l'intérieur des cellules. Parce que la cellule où ils travaillent, moi-même là, c'est à côté de la cellule où j'étais récemment. Quand on travaille là-bas, la chaleur entre dans les cellules parce qu'elles travaillent avec des bouteilles de gaz et tout ça. Donc vous imaginez le risque que cela comporte pour les détenus. Donc si vous tenez à faire vos gâteaux là, sortez pour faire gâteau là, il y a une grande cuisine dehors, mais mettre des bouteilles de gaz dans une petite cellule qui est à côté d'une autre cellule, ça nous met en danger. Et si jamais ces bouteilles-là explosent, Dieu seul sait ce que ça va donner. En tant que la cellule où j'étais là, à l'entrée de la cellule même, il y a une dame qui souffre du cancer qui est là-bas, on dit qu'il ne faut plus parler de son cas. Je ne sais pas pourquoi vous menacez les gens quand on parle de leur cas au lieu de régler ça. Quelqu'un à qui on empêche, quelqu'un qu'on empêche d'aller à l'hôpital, il ne faut pas qu'on va parler de ça. Moi, je ne vais pas aller bien. On l'empêche d'aller à l'hôpital, d'aller à ses rendez-vous et ce n'est pas normal. Et c'est le travail du service social de faire en sorte que ce genre de cas soit résolu au lieu d'aller vendre des gâteaux pour avoir l'argent. Même pas des gâteaux pour former les prisonniers. Donc, pardonnez, si vous voulez chercher votre argent, sortez, il y a une grande cuisine dehors, allez mettre votre dispositif là-bas, faites vos gâteaux, vendez-les, mais ne mettez pas en situation d'insécurité les personnes qui sont à côté de la salle que vous utilisez pour faire vos gâteaux. Vous leur donnez de la chaleur, il y a des risques d'explosion, vos gaz et tout ça. Et ce n'est pas normal. En tout cas, j'interpelle le DAP comme il ne veut pas me rencontrer là, c'est ici, il est venu lui dire ce qui ne va pas dans les prisons, il n'a qu'à aller vérifier. Voilà. Donc ça, c'était pour la question des prisons. Maintenant, récemment, on vous avait parlé d'un conflit entre la SCB et le refuge du Bandama. La SCB est une grande société bananière qui loupe plus de 350 hectares au niveau d'Oudoussi, plus précisément dans le secteur de Nyananda. Et à côté, il y a une jeune Ivoirienne et son époux qui ont investi dans un complexe touristique. Ce qu'il faut préciser, c'est que le couple a acquis le site en 2015. Et de 2017 à 2021, ils ont collaboré avec la SCB pour faciliter leur installation. donc c'est la SCB qui leur a donné l'électricité. C'est par les plantations de la SCB, ils passaient avec tout leur matériel pour construire. Donc, ils se sont installés au vu et au su de la SCB. Les choses se sont gâtées entre le refuge et la SCB lorsque le refuge a commencé à commercialiser son site. Donc, l'idéal aurait été que les deux entreprises trouvent un terrain d'entente. Et donc, ils ont fait un protocole. et le protocole définissait là où les clients devaient passer et tout ça. Mais après, le protocole a été rompu de façon unilatérale et quand nous avons rencontré la SCB, ce qu'on nous a dit, c'était que les clients du refuge refusaient de respecter le protocole sanitaire. Donc, on a dit, bon, comme maintenant nous, on vient en médiation, faisons un nouveau protocole et puis on verra s'il sera respecté ou pas. Au passage, je vous signale que nous sommes allés deux fois au refuge. Nous nous sommes prêtés au protocole sanitaire sans problème et nous sommes partis. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est que ce que la SCB craint, c'est que le virus TR4 prenne leur plantation de bananes. C'est leur droit de s'inquiéter pour la sécurité de leur production. Mais en même temps, en même temps, ce qu'il faut relever, c'est que ce TR4-là, il n'existe pas en Afrique de l'Ouest. Il existe au Mozambique, il existe au Panama, il existe en Colombie. Et pour qu'il arrive ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit transporté, soit par un matériel végétal, soit par des animaux, soit par des pneus. Donc, on a fait un focus dessus qu'on va publier très prochainement. Mais, ce qu'il faut relever, c'est que ces trois procédés de contamination-là, vraiment, ce serait difficile que le virus arrive en Côte d'Ivoire. Parce que nous tenons ces informations-là du CIRAD, qui est un centre de recherche agronomique français, pour dire que, pour que des pneus de Mozambique, de Panama ou de Colombie arrivent en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils prennent l'avion. Par rapport à quoi, on va mettre des voitures dans l'avion de là-bas pour venir ici, venir traverser le refuge. Bon, le matériel végétal, les clients du refuge ne sont pas acceptés avec des animaux ni des végétaux. Du coup, il y a quand même, les risques sont quand même limités, d'autant plus que quand les voitures des clients arrivent, on fait une désinfection de tous ces pneus-là, des chaussures, tout ça, avant que les gens n'aillent au refuge. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la SCB se plaint que le refuge a empiété sur son territoire. Ça, la SCB loue auprès des communautés villageoises, le refuge aussi a été installé par un propriétaire coutumier. Et donc, normalement, s'il y a un litige sur les parcelles, c'est au propriétaire coutumier de dire réellement quelle est la limite des uns et des autres. Malheureusement, l'affaire est partie en justice, donc on espère que la justice va faire son travail. Toujours est-il que, quelle que soit l'issue de toutes les procédures qui sont en cours, nous, en tant que société civile, nous, en tant qu'Ivoirien, ce qu'on veut, c'est que toutes les entreprises prospèrent pour que nos frères et soeurs aient du travail. Donc, c'est de trouver la formule pour qu'il y ait un protocole entre les deux qui leur permette de cohabiter. Et c'est ce protocole-là que nous avons demandé sans suite à la SCB jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous voulons interpeller les patrons de la société fruitière en France. Les patrons de la SCB d'ici, nous voulons les interpeller pour leur dire d'intervenir afin que ce protocole se fasse et que chacun exerce en toute tranquillité. L'autre problème dont on veut parler, c'est le PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement. Ça aussi, on a promis qu'on va faire un focus dessus. On ne l'a pas encore fait parce qu'on veut laisser une chance au ministère de la jeunesse de nous expliquer certaines choses. Mais si les explications traînent, on va faire notre focus et on va donner notre avis sur ce qui se passe. Mais, ce qu'il faut relever en attendant que nous fassions ce focus-là, c'est que ce programme jeunesse du gouvernement a été porté à la connaissance de l'opinion à partir du discours du chef de l'État du 25 avril. Alors qu'avant le 25 avril, ils avaient déjà commencé à le mettre en œuvre. La preuve, eux-mêmes, ils font un bilan des quatre premiers mois. Mais pendant ces quatre premiers mois-là, l'opinion n'était pas vraiment informée de cela. Donc, comment qu'ils ont informé pour que ce programme-là soit déjà entamé avant que nous autres on ne soit informé ? Maintenant que nous autres on est informé, on nous dit que c'est à l'agence emploi jeune on s'inscrit. OK. Mais le site n'est pas opérationnel. Et le mardi passé, moi j'ai appelé là-bas pour leur dire que je souhaiterais une séance spéciale pour qu'on m'explique comment on utilise le site. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser pour que je puisse expliquer aux jeunes comment on fait. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine. C'est pour ça qu'ils ont dit que quand on va passer encore une autre semaine, je vais maintenant déballer tout ce que je dois déballer. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a une forme de discrimination dans l'exécution de ce programme à partir du moment où il a déjà commencé avant que tout le monde ne soit informé. La deuxième chose, c'est que on nous a dit qu'à partir du début juin, donc dans quelques jours, on était à la mi-mai quand on nous disait ça, il y a 16 000 AGE qui seront financés. Mais il faut s'inscrire sur le site pendant que le site n'est pas fonctionnel. Dans ces 16 000-là, à quel moment ils s'inscrivent, à quel moment on fait la sélection pour que déjà début juin, on puisse commencer à les financer. Il y a un problème à ce niveau-là. Et il y a un problème même de transparence sur le calendrier des financements. On sait qu'il y a trois guichets. le guichet des AGE qui va de 100 000 à 1 million, le guichet des micro et petites entreprises qui va de 1 million à 5 millions et le guichet des moyennes entreprises et des projets structurants qui va de 5 millions à 50 millions. Mais si les gens ne peuvent pas s'inscrire, comment ils font pour avoir accès à ces fonds ? Donc, ce que vous financez là, c'est qui ? Comment eux ils font ? Et puis nous, on ne peut pas faire aussi. C'est ce qu'on veut comprendre. Et puis, il y a un calendrier qu'on doit nous donner. Il y a déjà une phase qui a été bouclée au premier trimestre. L'après, vous avez fait le bilan de fin avril. Il y a une deuxième phase qui va commencer début juin d'après ce que vous-même vous avez dit alors que tout le monde ne sait pas encore comment on s'inscrit véritablement. Ça veut dire que là encore, il y aura des exclus. Mais donnez-nous au moins le programme de la troisième et la quatrième phase de cette année-là pour que les gens s'apprêtent à pouvoir postuler aussi donc voilà. Nous, notre rôle et notre devoir c'est de faire en sorte que si le gouvernement fait des choses qui sont bien, ça soit accessible à tout le monde. Si ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est un problème. Donc on espère que cette semaine-là, on aura de vos nouvelles pour que vous nous expliquiez comment on s'inscrit à l'emploi jeune pour que nous aussi on puisse le répercuter. On encourage tous les jeunes. On a mis une application sur notre site. Aujourd'hui encore, on va refaire la publication. que les jeunes qui veulent bénéficier de ces projets-là s'inscrivent chez nous pour qu'on puisse suivre. Et puis après, vous vous inscrivez à l'emploi jeune là. Si vous avez réussi, vous nous dites. Si vous n'avez pas réussi, vous nous dites. Votre difficulté, vous nous dites. Nous, on a besoin de recenser tout ça pour faire après notre rapport sur l'exécution de ce programme. Voilà. Donc on compte sur vous. Le dernier sujet qu'on va aborder concerne les concours des inspecteurs. Dans l'éducation nationale, au niveau des emplois des instituteurs, il y a le grade, il y a le niveau des instituteurs adjoints, celui des instituteurs eux-mêmes qu'on appelle B3, celui des conseillers d'orientation qu'on appelle A3 et puis celui des inspecteurs. Il se trouve qu'en 2021, et là, on est en train de parler pour le ministère de la fonction publique, à qui on a déposé un courrier, on n'a pas encore reçu de réponse. Donc, il se trouve qu'en 2021, le concours des inspecteurs a été lancé et il a été mentionné dans l'annonce du concours que c'est les gens de B3-là qui sont concernés. Ça, c'était déjà une erreur. Parce que s'ils avaient pris la tâche avec le ministère de l'éducation, on leur aurait dit que pour être inspecteur, il faut avoir d'abord été conseillé pédagogique. Mais on ne peut pas sauter d'instituteurs aller à inspecteur. Mais quand on met dans l'annonce que c'est les B3 ou les B3 sur les instituteurs, ça fait que c'est les instituteurs qui viennent postuler. Et ce concours avait été annoncé pour 244 places. Les gens ont postulé. Finalement, on n'a jamais vu les résultats de ce concours jusqu'à aujourd'hui. et en 2022, on a lancé encore un concours. En tant que, ce qu'il faut préciser, c'est que dans tous ces concours-là, c'est les concours sur analyse de dossier, il y a des gens qui doivent aller à la retraite, qui sont concernés et qu'on bloque. Parce que quand on ne diffuse pas les résultats comme ça, eux-là, ils ont dû recompéter encore en 2022. Et bientôt, ils vont lancer 2023. En tant que, si les résultats ne sortent pas avant qu'ils aillent à la retraite, ils ne bénéficieront pas de cette promotion qui était faite pour eux. Donc, on va peut-être revenir sur ce problème-là, mais vraiment, on voudrait interpeller le ministère de la fonction publique afin que tous ceux qui ont été pénalisés en allant à la retraite sans que ces résultats n'aient été publiés puissent être pris en compte pour vivre une retraite un peu plus confortable. Voilà. Et de faire attention prochainement, quand vous voulez lancer un concours qui concerne un département, faites valider l'annonce par ce département-là parce que quand il y a des biais comme ça, ce n'est pas intéressant. Donc, on va terminer. En fait, j'avais dit qu'on terminait sur le problème des concours, mais vous savez, c'est les vacances. Les gens sont en train de composer au niveau du primaire comme du secondaire, avant les examens à grand tirage. Les gens sont en train de partir en vacances, ceux qui n'ont pas d'examen. Et nous avons une pensée particulière pour les enseignants du privé. Vraiment, monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, madame la ministre de l'Éducation nationale, là, là, on vient vous demander pardon. Parce que les enseignants du privé, là, ils souffrent trop. Faites quelque chose pour obliger les fondateurs à véritablement les traiter comme ils se doivent. Ils n'ont pas de travail décent. non seulement il y a les écoles boutiques, ça c'est un autre problème, mais le vrai problème c'est le traitement des enseignants du privé. Dans les établissements privés, il y a deux catégories de personnel. Il y a le personnel administratif et puis il y a le personnel enseignant. Le personnel enseignant est régi par la convention collective et dans cette convention collective, il est écrit qu'ils doivent avoir un salaire minimum de 120 000. Mais il y a des enseignants à qui on donne 50 000. On donne 70 000. Ça peut payer le loyer combien et puis prendre quoi pour manger, pour se déplacer, la famille. Dans tout ça, les 50 000, les 70 000, on ne paye pas ça régulièrement. Et pendant les vacances, on ne les paye pas. À la rentrée en septembre, on ne paye pas le mois de septembre. Et on veut que les gens soient dans les conditions pour bien enseigner nos enfants. en tout cas, il y a un problème. Et si l'État, c'est une question de volonté politique, si l'État veut aider, l'État peut aider, il suffit qu'avant de payer les subventions, vous demandez au fondateur de faire le point des salaires. Vous-même, vous payez les salaires carrément et puis vous leur donnez le reste, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Mais en tout cas, trouver une solution parce que ce n'est pas sérieux. Un enseignant qui a fait, un enseignant qui est préoccupé, qu'est-ce qu'il peut enseigner aux enfants? Donc, c'est un problème sur lequel on va revenir mais on aimerait vraiment vous demander pardon. Voilà les vacances qui arrivent encore. Les enseignants vont partir sans salaire. À la rentrée, ils vont venir, on va encore les maltraiter. Donc vraiment, on vous supplie de regarder de près cette question-là parce qu'il y va de la qualité des ressources humaines de notre pays. la base-là, c'est le primaire, le secondaire avant qu'on arrive au supérieur et autre. Donc vraiment, faites un effort, on compte sur vous pour qu'il y ait un changement qualitatif. Voilà. Donc, pour les sujets d'aujourd'hui, on va s'arrêter là, on s'excuse auprès de tous ceux qui nous ont soumis des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Ça fait vraiment beaucoup, ça sera pour la prochaine fois. Avant de terminer, nous allons continuer de lancer un appel. D'abord, dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui continuent d'adhérer, tous ceux qui continuent de nous apporter des appuis. La semaine passée, il y a quelqu'un qui nous a appelé encore pour nous dire qu'il nous envoyait deux ordinateurs, une imprimante. On a encore besoin d'imprimantes. On a besoin d'une caméra 4K. Voilà. On a besoin même de portables de nouvelle génération pour mieux travailler. On a besoin de mobilier, de bureau. On a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir nous équiper afin de mieux vous servir. Voilà. Et donc, merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent. Et on voudrait préciser que pour ceux qui veulent continuer de nous aider, vous pouvez appeler Nadej Conant au 05 46 78 55 19. C'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp, quel que soit l'appui, que ce soit matériel ou financier, vous pouvez l'appeler pour les adhésions. En attendant que certains numéros soient fonctionnels, parce qu'on continue de nous persécuter sur certains numéros, le 07 0406 85 86, vous n'avez pas besoin d'appeler, vous envoyez un message avec votre nom, votre localité et votre numéro WhatsApp. On vous intégrera dans un groupe et là-bas, on vous donnera toutes les informations qu'il faut. Que le Seigneur bénisse votre semaine et que cette semaine de la Pentecôte soit vraiment une semaine de renouvellement positif dans vos vies et que véritablement, Dieu prenne soin de vous. Nous sommes à mardi prochain.